Générique Deux invités avec nous pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Sébastien Barbe est à nos côtés, le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Et puis accueillons également Dominique Séolin. Bonjour Dominique. Bonjour à vous. Vous êtes le PDG d'ABC Arbitrage. On va parler de vos résultats Dominique dans quelques minutes. On va parler marché au sens large. Je voulais commencer avec vous Sébastien. On se parle à peu près tous les trois mois autour de ce micro. On va marquer la fin de ce premier trimestre de l'année 2021. Parmi les éléments marquants quand même du changement de dynamique de marché, c'est ce narratif lower for longer. L'idée que les taux allaient rester au plus bas, voire plus bas encore pour très longtemps, voire l'éternité quand on se projette à deux, trois ans sur les marchés. Ça peut être un horizon d'éternité. Ce narratif-là qui a perduré pendant peut-être des années est derrière nous. Alors en tout cas, il y a des doutes. C'est vrai. Il y a des doutes parce qu'on commence à reparler du risque d'inflation. Et finalement, c'est vrai qu'avec un peu de recul, on a vécu un choc déflationniste que tout le monde comprenait. Mais il y avait deux camps. Il y avait le camp de ceux qui disaient, ça reste un choc déflationniste et on aura de l'inflation très basse, voire un risque de déflation pendant très longtemps. Et puis le camp de ceux qui disaient, c'est un changement de tendance et les choses vont changer. Et on va avoir un monde plutôt vers une inflation plus élevée, un monde en reflation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un trimestre 2021 passé, je pense que le premier camp commence à manger un petit peu son chapeau et constate de fait que l'inflation a quand même bien remonté. Le pétrole a triplé, il y a plein de matières premières qui ont monté, il y a des shortages un peu partout, le prix de l'agriculture, il n'y a plus assez de containers, etc. Donc ça, il y a un constat que l'inflation, au moins aux Etats-Unis, remonte et va remonter dans les trimestres qui viennent. La question, c'est de savoir si c'est un choc conjoncturel ou pas. Et ça, évidemment, c'est un message très différent sur les taux. Et pour l'instant, le marché est plutôt à dire que c'est un choc conjoncturel. Oui, c'est ça, transitoire. On voit une bosse d'inflation là sur quelques trimestres, mais le marché n'est pas en train d'anticiper un régime d'inflation très différent sur plusieurs années. Non, pour l'instant, non. Moi, ce que je regarde, c'est... Vous savez, l'inflation, c'est coté aussi. Bien sûr. Donc là, normalement, l'inflation, il y en avait peu pendant quelques années. Et puis l'inflation anticipée à 5 ans est un peu plus élevée. Et puis l'inflation à 10 ans, forcément, encore un peu plus. Donc la différence entre celle à 10 ans et celle à 5 ans était toujours positive. Et là, c'est un peu inversé. Et donc le marché... Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les actifs financiers. Le marché, pour l'instant, price, comme on dit, qu'on va avoir un choc qui va durer un moment quand même, mais qui va être conjoncturel et qu'après, les capacités vont se remettre en place. Et puis on va revenir dans un régime plutôt sympa pour les actifs financiers. C'est là où la question doit aussi se poser. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est vrai, ça ? Ou est-ce qu'il va y avoir une autre déformation qui rendra pour le coup les marchés plus difficiles ? Mais à ce stade, vous dites que la situation est plutôt saine. Est-ce que d'ailleurs, le marché a fait tout le chemin possible dans cette histoire de reflation ? Est-ce que, je ne sais pas, avec un 10 ans américain à 1,75%, là, c'est le pic qu'on a atteint la semaine dernière, le pic post-pandémique, bien sûr. Est-ce que c'est déjà un gros objectif qui permet de dire qu'on a intégré ce scénario d'une bosse d'inflation, d'une inflation transitoire ? Ou est-ce qu'on n'est pas encore au bout de cette idée-là ? Alors, moi, je crois qu'effectivement, on peut répondre oui à cette question, Grégoire. C'est-à-dire que, là, conjoncturellement, c'est même le fait de voir un peu cette courbe qui s'inverse. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les marchés taux pourraient, à la grande surprise, ne pas aller si loin que ça dans un premier temps. Parce que, pour le coup, à la deuxième question, moi, j'aurais envie de répondre non. Tout ça, c'est beaucoup plus structurel. On a parlé ensemble, dans cette antenne, plusieurs fois de la moderne monétary théorie. On n'a pas à être pour ou à être contre. Moi, je pense qu'elle est inéluctable. Et que le plan Biden qui a fait réagir, le plan Biden que je qualifierais de plan Biden numéro 1, appellera inexorablement un plan Biden numéro 2. On commence à parler du plan infrastructure. Mais, inévitablement, la croissance américaine qu'on voit, qui est très bonne, finalement, en tout cas dans les perspectives, est quand même alimentée par un déficit public important. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça. Et donc, inexorablement, on reparlera d'un plan Biden 2. Et ça me fait intuiter quelque chose sur les marchés. Et ça, ce n'est pas pris en compte, je crois, encore. Mais on commence à en parler un tout petit peu. C'est que la monétary théorie, elle a quand même aussi ses limites. C'est bien beau de dire qu'on peut faire tous les déficits qu'on veut. Mais à un moment donné, la vérité est quand même entre les deux. Janet Yellen dit qu'il y aura quand même des taxes et des impôts pour financer le plan infrastructure. Et donc, le vrai tournant, le vrai tournant, Grégoire, ça se trouve, il est là. Ça se trouve, il est que depuis, finalement, 30 ans, peut-être 40, on adresse la baisse des impôts des entreprises. Alors, nous, on a une guerre de retard souvent en France. Donc, on l'adresse tardivement. Mais globalement, dans le monde, les impôts des entreprises sont descendus quand même de manière drastique. Des grosses techs que l'on connaît tous qui ne payent plus d'impôts, à un moment donné, ça devient indécent. Donc, il est probable qu'on va adresser ce sujet sur les années qui viennent, les décennies qui viennent, pour essayer de compenser quand même tous les efforts qui ont été faits par, il va falloir reprendre l'argent où il y en a. Et ça, c'est un petit vent contraire. Mais surtout, ça adresse, je crois, quelque chose qui est voulu maintenant par nos gouvernements. J'ai le droit à la planche à billets, finalement, à faire comme je veux. Mais en contrepartie, mes électeurs attendent que je redistribue un peu. C'est le mandat politique pour lequel Biden a été élu. Voilà. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que dans la formation du prix des actifs financiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un plan Biden numéro 2, qui sera à destination de l'infrastructure ou autre chose, on ne sait rien. Un plan Biden numéro 3. Et puis, il y aura des plans Biden dans d'autres pays. Et ça, c'est profondément différent sur le message de l'inflation. Et donc, sur l'interprétation qu'aura les marchés dans quelques mois ou quelques trimestres. Et comment ça se traduit sur le plan de l'investissement ? Parce que c'est vrai que depuis un an, on est passé par tous les styles, évidemment. On a joué les valeurs stay at home au plus dur des premiers confinements. Énorme performance de toute cette partie du marché. Et puis, avec les vaccins, on a commencé à jouer les valeurs de réouverture. Là aussi, énorme performance au point qu'un an après, celui qui a acheté du Nasdaq ou du Russell 2000 au point bas du marché, il fait à peu près la même performance, pour dire les choses. On a des stratégies qui convergent sur un an. Est-ce qu'il y a de la place encore, je ne sais pas, pour la thématique cyclique ? Est-ce que c'est ça qui va guider les marchés pendant encore plusieurs trimestres, plusieurs années peut-être, si c'est un vrai changement de paradigme ? Ou alors, quelle serait la prochaine étape ? Le prochain thème, grand thème d'investissement ? Tout ce que vous dites est très juste, Grégoire. C'est-à-dire qu'il y a eu, finalement, dans cette année boursière, je parle de mars à mars, incroyable. Parce que là, on a un dérivé seconde négatif. C'est-à-dire qu'on va forcément monter moins vite, semaine après semaine, qu'avant. Parce que là, sur un an, à peu près, le S&P doit être à 70, le S&P doit être à 90, l'Europe à 50. Même celui qui a boursicoté sans trop réussir, il a quand même normalement l'impression que c'est un métier sympa. Mais là, effectivement, on arrive peut-être au bout des choses. Et une grande partie des actifs, sans doute, intègre maintenant beaucoup de bonnes nouvelles. Et la symétrie se place peut-être dans le côté, les choses qui ont fait monter ces actifs-là sont peut-être derrière nous. Donc, les prochaines nouvelles seront bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Mais, en tout cas, la symétrie a sans doute changé de sens. Il reste encore un pan de valeurs. Il reste toutes les valeurs un peu boring. Ce que j'appelle les oranges... Les valeurs ennuyeuses, pour être poli. Les valeurs... Je vais le dire autrement. Finalement, ce qui s'est passé dans l'année écoulée, c'est... Il faut les gérants, les boursicoteurs, tout ce qu'on veut, tous les opérateurs de marché, il faut les prendre des positions qui gagnent dans 15 jours. Vous voyez, Grégoire ? Le marché va tellement vite qu'il faut avoir des horizons de temps forcément raccourcis. Voilà. Alors, il y a eu effectivement la thématique de la techno. Après, il y a eu Pfizer et le vaccin et donc la thématique cyclique. Tout ça a bien monté. Et acheter les valeurs sur lesquelles je vais avoir 10% de free cash to yield, un bon dividende, comme un baissé arbitrage peut-être, mais je ne vais pas l'avoir dans 15 jours, les gérants ne faisaient pas ça. Et je crois que, paradoxalement, on va rentrer... Moi, je pense que c'est un bon trade, pour le coup. On va rentrer dans un marché où le régime de volatilité va peut-être changer. Ça va se calmer, en gros. On est au-dessus de 20 et on va re-rentrer dans un marché peut-être entre 10 et 20 sur le VIX, comme on vous dit, l'indicateur de la peur. Alors que les gérants achètent du VIX en disant que ça protège mon portefeuille, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a encore une patte assez naturelle de jouer dans ce contexte-là. Mais c'est une patte à jouer moins glamour, moins sexy. Je ne gagne pas sur 15 jours quand je fais ce genre de position. Et donc les télécoms, vous dites, c'est pour vous l'emblème de ces valeurs un peu ennuyeuses qui n'ont rien fait jusqu'à présent, effectivement. Je n'aime pas citer des valeurs parce qu'il y a forcément des risques spécifiques. Mais oui, c'est des valeurs qu'on baissait quand ça baissait et qu'on très peu remontait quand ça remontait. Et on me dira où est Carrefour. Vous avez parlé de Carrefour tout à l'heure, c'est pareil. Il y a eu le petit épisode de spéculation. Mais hormis ça, il y en a pas mal quand même des valeurs comme ça. Il y a encore à gratter sans doute sur ce segment-là. Dans le ventre mou du marché, il y a encore quelques histoires plus tranquilles. Carrefour 2016 tient quand même relativement bien par rapport à la boule chinoise qui est en baisse depuis le début de l'année. Oui, bien sûr. Mais on est quand même dans un marché où beaucoup de bonnes choses ont été intégrées dans les cours, c'est évident. Merci beaucoup Sébastien pour vos remarques, votre analyse de la situation de marché. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS. Merci à tous.